Bienvenue à tous dans ce Flash. C'est à Abidjan que le Fonds monétaire international lance ses perspectives économiques régionales d'avril 2014. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Daniel Kablant-Duncan, présidera donc demain à l'OTTiama le lancement du rapport semestriel sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne. Ce rapport dresse un état des lieux complets des évolutions économiques dans le continent et constitue une des publications de référence sur l'état des économies africaines. La présentation du rapport se fera de manière simultanée à Abidjan et Nairobi. Pour le lancement d'Abidjan, une délégation du FMI sera sur place. Les notaires d'Afrique veulent renforcer leur capacité en vue de jouer leur partition dans le développement des pays africains. Ils se sont donné rendez-vous ici à Abidjan dans le cadre de la neuvième session de l'Université du Notariat d'Afrique qui s'est ouverte hier. C'était en présence du Premier ministre qui a assuré les 252 participants que le gouvernement reste attentif aux résolutions qui sortiront de la rencontre. Le top départ de la quatrième édition de la semaine africaine de la vaccination a été donné hier par Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Elle a encouragé toutes les maires de toutes les contrées à faire vacciner systématiquement et gratuitement leurs enfants dans le cadre de cette campagne qui vise une couverture maximale et totale du territoire national. Le gouverneur du district d'Abidjan mobilise les chefs de villages et de communautés autour du recensement général. Hier, Robert Begremambé leur a expliqué que cette opération n'a aucune coloration politique, mais plutôt un outil qui se veut le socle du développement pour tous. Le directeur général de la statistique, Ibrahim Abba, lui a relevé qu'à ce jour, 67% de la population a déjà été recensée. On fait le point avec Doide Lazer. La salle Félix Oufo-Bouaï du district d'Abidjan, pleine à craquer. Les chefs traditionnels et coutumiers des 60 villages du district autonome d'Abidjan et ceux des autres communautés s'informent sur le recensement général de la population et de l'habitat. Selon le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, la quatrième édition du recensement général de la population est une obligation pour tout Ivoirien. Pour lui, elle ouvre la porte du développement durable, prônée par le chef de l'État à la salle Ouattara. Il y a combien de comptables ? Où travaillent-ils ? Il y a combien de planteurs ? Où sont-ils ? On a tel nombre de médecins pour tel nombre de populations. Est-ce que c'est suffisant ou c'est insuffisant ? Ce sont ces questions-là qu'on pose. Ce sont des questions qu'on pose et dont les réponses se trouvent dans le recensement général de la population. A travers un cours magistral, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Ba, n'a omis aucun détail technique du processus. Il a expliqué l'importance de l'opération qui est d'un intérêt public. C'est pourquoi plus de 12 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour sa réussite. Ibrahim Ba exhorte les chefs traditionnels à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de leur population, bien que l'opération en résistre quelques avancées notables. Les dernières zones qui ont été fréquentées par nos agents sont à la fin des numérotations. Parce que si on doit faire des étudiants forains, c'est dans les écoles. Mais si on ne sait pas où sont les écoles, on va faire comment ? Vous voyez donc, le recensement est impréalable à toutes ces choses-là. Et il ne faut pas les confondre parce que lui, il est vraiment anonyme. Les autres sont personnalisés. Message bien perçu par les participants. A ce jour, 31 000 agents recenseurs sillonnent l'ensemble du territoire national depuis le 17 mars 2014. Déjà, 7 800 villages, 80 000 campements, 14 districts et les 31 régions de la Côte d'Ivoire ont été visités avec la cartographie de 108 départements réalisés. Au Sénégal, toujours annoncé, sans cesse reporté, cette fois semble être la bonne. Abeléouade rentre au pays. L'ancien chef de l'État est attendu à Dakar en début d'après-midi. Si son arrivée se confirme, c'est la fin de deux ans d'absence après la présidentielle de février mars 2012, à l'issue de laquelle il avait perdu le pouvoir au profit de Makissal. Et sur place au Sénégal, un meeting pour le retour à Dakar de l'ex-président Ouad a été interdit par les autorités qui invoquent notamment une menace de trouble à l'ordre public. Dans l'actualité sportive, la double médaille d'argent des 100 et 200 mètres des derniers mondiaux de Moscou, l'ivoirienne Muriel Aouré, est arrivée hier soir à Abidjan pour prendre part à la 18e édition du meeting Gabriel Tchako, qui se tiendra le 26 avril prochain au stade Félix Oufouet-Boigny. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.